On est dans et nous reprenons avec les trois dernières lignes de la page précédente. Dans la Michelin on a vu un get qui est clad, ça veut dire qu'il y a plusieurs noms un get kasher, un get qui est un tofès c'est qu'un get qui est pasol. Qu'est-ce que c'est clad, qu'est-ce que c'est tofès on a vu, on a commencé à voir déjà que Rabbi Ochanan et Rishlaki chacun doit son explication. Et donc, je reprends les deux dernières lignes de la page d'avant. Qu'est-ce que c'est clad, qu'est-ce que ça ressemble un tofès ? Si j'ai une date en haut du get, avant tous les noms c'est clad. Si j'ai une date pour chaque personne qui a marqué Rouven, divorce de Léa à la date telle, Shimon, divorce de Rachel à une telle date, et ainsi de suite. Chacun a une date à part, ça c'est un tofès et rien que les signatures des dîmes à la fin ne valident que le dernier nom qui est marqué dans le get. Ça c'est l'explication de Rabbi Ochanan. Une date pour tous les noms ou pour chaque nom, sa date à lui. Rishlaki chama. Par contre Rishlaki chama, il a dit Même si j'ai une date pour tous les noms, ça s'appelle aussi un tofès. Alors qu'est-ce que c'est un clad ? On va expliquer ça par la suite. Alors qu'est-ce que c'est le clad ? Justement, pour Rishlaki chama, les kata, c'est marqué On a divorcé de nos femmes qui s'appelle Léa, Rachel, Yudit, et ainsi de suite. M'adkifle Rabbi Abba, Rabbi Abba a dit pour une question. Le nom de Rabbi Ochanan, que lui a dit que c'est une date pour tous les noms en question, ça s'appelle le clad. On a qu'à être recherche que peut-être les témoins n'ont signé que sur les derniers noms en question et pourquoi on va craindre une chose pareille ? Parce qu'on n'a pas une bretta qui nous dit Si j'ai une Igeret, un Shtar, un Geth. Mais à la fin, il y a marqué et nous passons le bonjour à un tel. Et les témoins signent en bas. Alors on craint que les témoins ne signent que sur le transfert de bonjour, pas sur le contenu du Geth. Donc il dit parce qu'on craint que toute la signature elle est d'accord sur la Shtar, rien sur le fait qu'on dit bonjour. La Gemara répond Est-ce qu'on n'a pas déjà dit sur cette Mishnah-là ? Comment on m'explique ce qu'on voulait dire au Rabbi Ochanan ? Ça dit ça a été différent Shalu, pas sur Ve Shalu, kasher. Quand tu remarques Ve Shalu, le Shalom Shalu, le Shalom on passe le bonjour est-ce qu'il y a marqué on passe le bonjour et les témoins signent ? Alors là peut-être c'est que le témoin signe sur le bonjour en question ou qu'il y a marqué et on passe le bonjour il y a le et en plus Ve Shalu à ce moment-là c'est kasher Achanami donc chez nous on va dire aussi la même chose type Loni ou Ploni Ploni et un tel et un tel il y a le et chaque fois qui a marqué le nom d'un nouveau mari ou Ploni Petou la maman pose une question encore une deuxième question sur Rabbi Yohanan Petou le Rabbi Yohanan dans le mazman l'Echale et Poulam qu'il a dit que Kavya Chol a une date pour tout le monde excusez-moi le Rabbi Yohanan dans le mazman l'Echale c'est où Tofès que c'est une date pour chaque personne Grouven il a sa date Shimon il a sa date et ainsi de suite ça s'appelle un Tofès Pourquoi tu dis que c'est pas sous la cause de Tofès ça veut dire qu'il ne valide que le dernier nom puisque chacun il a une date à part et les témoins ont signé pour toutes les noms en question il en sort que les témoins n'ont pas signé à la date où ça a été écrit or il y a un clal que le get doit être écrit et signé le même jour donc il n'y a qu'à dire que c'est pas sous parce que les dix n'ont pas signé quand les premiers ont écrit le get c'est pas une question ça comme ça comme c'est marqué le dimanche de telle année le dimanche de cette même année et ainsi de suite pour chacun marqué la même date comme il a marqué la même date donc il n'y a pas de différence entre le head et toutes les cinq personnes qui ont voulu s'y divorcer maintenant on a terminé avec Rabbi Yohanam on passe maintenant à Rish Lakish Rabbi Naïl a posé la question au nom de Rish Lakish les Ravashi les Rish Lakish pour expliquer une date pour tout le monde ça s'appelle un tofès et donc on ne valide que le dernier nom qui est marqué qu'est-ce que c'est le cas du clal directive B parce que tu dis qu'il y a marqué là-bas comme on a dit auparavant on a divorcé et ainsi de suite on va dire attends attends ça veut dire que tous les noms des hommes sont là tous les noms des femmes sont là il y a un guet pour tout cela et on a un clal deux femmes se divorcent avec le même guet puisqu'ils ont tous le même noussard et on a mis tous les noms en même temps des garçons et tous les noms des filles en même temps tu lui écriras à elle il faut que ce soit une écriture directe il ne faut pas que tu écris à deux personnes en même temps réponse non ne t'inquiète pas c'est Besséder pourquoi parce qu'après qu'il a écrit les noms des hommes et les noms des femmes après il a commencé il ne t'inquiète pas un divorce de Léa et Yosef le divorce de Sarah et ainsi de suite donc après il les a énumérés chacun individuellement pourquoi c'est pour ça que ça ne fait pas deux githimes pour excuse-moi un guet pour deux personnes il leur donne tout alors ils acquièrent tous les biens mais comme dans chacun il acquièrent tous les biens il acquièrent aussi les esclaves d'à côté donc les deux ils acquièrent chacun libère l'autre et il a écrit un shtar et avec un shtar il a libéré à priori deux esclaves or un cas pareil ne marche pas à priori au niveau du guet d'une femme si ça ne marche pas au niveau du guet d'une femme ça ne devrait pas marcher au niveau d'un événement là-même il répond mais ce qu'on n'a pas déjà expliqué que cette bataille a dit que pas qu'il a donné un guet enfin un shtar de chichot et un shtar des biens aux deux esclaves en même temps et là il a donné deux shtar la même chose le même contenu la différence c'est qu'il a donné en même temps comme il a donné en même temps on ne peut pas dire qu'un il a été libéré avant l'autre parce qu'en conséquence c'est pour ça que chacun doit libérer l'autre mais en vérité il a donné deux shtar et donc il n'y a pas de coucheur à cause de ça c'est qu'il a donné une date pour tout le monde tu peux divorcer tout le monde chacun faut donner le même papier pour la partie qui lui concerne par contre si j'ai mis une date pour chacun donc j'ai séparé chacun avec une date au milieu même si c'est toujours la même date ce n'est pas une séparation entre le nom de l'un et le nom de l'autre qui les sépare de la signature des témoins il y a de l'espace oui ça c'est une séparation un blanc c'est une séparation mais la date seule ce n'est pas une séparation donc Rabbi Dabben Betara il est marmé au niveau de l'espace mais il est michel au niveau de la date maintenant on va passer à Rishlakish Tania qui batte de Rishlakish donc j'ai une braita qui bat comme Rishlakish comme ça 5 ans étaient écrits ils ont étudié ensemble dans le get on a divorcé de Rachel et après on comprend on développe et un tel on explique chacun les noms des personnes et une date pour tout le monde ça s'appelle tout le monde tout le monde sont en get automatiquement on tendra ce bout de papier à chaque femme pour qu'elle puisse se divorcer par contre si maintenant on a une date entre chaque personne et en plus un espace entre le nom du premier et plus la date après un espace une date avec le nom du deuxième un espace une date avec le nom du troisième les témoins sont signants les témoins qui sont associés à le dernier nom qui a marqué c'est Kachir ça c'est le fameux Tophès pour Rishlakish on voit que ça va comme Rishlakish mais là n'oublions pas on a rajouté aussi l'espace n'oublions pas ça Ravimérit dit après Ravimérit il ne faut pas la date et l'espace pour séparer le nom de l'un du nom de l'autre pour considérer que c'est un Tophès et là il suffit qu'il y ait une date entre chacun alors à ce moment-là ça s'appelle un Tophès et ça sépare les noms des personnes et donc automatiquement les personnes ne sont pas divorcées rien que le dernier est divorcé maintenant il a dit une date pour tout le monde ça s'appelle aussi un Tophès alors comment ça se fait que tu as besoin de me dire dans la braïta que je donne une date à chacun réponse quand est-ce je dis qu'une date pour tout le monde c'est Moïl quand je ne vais pas mélanger au départ avec l'ensemble mélanger ensemble si je mets une date entre les noms ça marche ça ne marche pas c'est-à-dire que si maintenant nous n'oublions pas comment il est le Gati il a marqué au départ et ainsi de suite et après je marque si je mets que des dates pour séparer les noms ça n'appelle pas encore Tophès pourquoi ? parce qu'au départ je les ai mélangées ensemble et les dates ce n'est pas un élément qui va les séparer par conséquent pour les séparer il faut mettre des dates plus un espace alors là pour Ishtakish ça s'appellera Tophès mais si je ne les ai pas mélangées au départ et là j'ai mis une date et j'ai dit après revient le divorce de Léas j'ai mon divorce de Raphaël et ainsi de suite ça ça va s'appeler un Tophès parce que je ne les ai pas mélangées au début donc je n'ai pas besoin d'un espace pour séparer entre les noms ça c'est la svara de Ishtakish maintenant maintenant une Mishnah un petit peu comme le français ça veut dire de gauche à droite qui veut dire que lorsque j'écris par exemple Yosef ben Shimon son nom n'est pas Yosef son nom est Shimon c'est le ben de Yosef pour qu'il nous le lire ça à l'envers c'est qu'il y a en hébreu Yosef ben Shimon on mettait chez Shimon qui est le fils de Yosef en hébreu pour les hébreux pour les israéliens c'est l'inverse Yosef ben Shimon son nom c'est Yosef en question et donc là j'en ai fait un petit dessin et voici un petit peu l'exemple que nous avons ici partons du principe que ceux qui sont en rouge c'est les hébreux et ceux qui sont en bleu c'est les Yévanim et quand j'ai entouré en noir c'est les noms les vrais noms de la personne donc on a un guette ici d'accord un guette là guette 1 guette 2 le premier a marqué Moshe ben Shimon Lévi ben Shimon donc les deux témoins ils sont ici sous le premier guette les deux autres signatures qu'il y a ici c'est Israël ben Yehuda donc son nom Israël est sous le deuxième guette et Yishai est sous le deuxième guette et ça c'est des Yévanim alors dans un cas pareil qu'est-ce qu'il y a marqué d'accord Zerabai mitahadze Et Shadi Marishunim Nikaim Imo Kachère l'endroit où les Edim premiers sont à côté le guette c'est Kachère c'est-à-dire quel est le guette qui est Kachère que le guette numéro 1 le guette numéro 2 n'est pas Kachère pourquoi ? parce qu'il est loin de l'écriture du guette parce que ça c'est les noms des parents et comme ça c'est les noms des parents donc ce ne sont pas des signatures pour l'instant dans lesquelles la guette comprend les choses en tout cas c'est pour ça que ces deux Edim grecs qui sont Kachère mais qu'ils écrivent à l'envers leur nom est ici loin du guette 2 donc le guette 2 il est passé après la guette elle dit un hébreu un est grec un hébreu un grec ou l'inverse c'est la même chose grec hébreu donc ça c'est le deuxième type d'exemple que nous avons ici d'accord donc Moshe ben Shimon l'hébreu son nom est ici Israël ben Yehuda son nom est là Lévi ben Yosef son nom est ici le noir d'accord c'est quoi ici et l'inverse donc David ben Ishaï son nom est là il en sort que je n'ai pas de signature juste en bas du guette 1 et je n'ai pas de signature directe à côté du guette 2 donc pour l'instant l'agmarrel dit que les deux sont sous l'agmarrel expliquait c'est expliqué pourquoi qu'est-ce qui se passe exactement la vraie raison mais pour l'instant voici comment on comprend la mission l'agmarrel demande après qu'on nous a expliqué le cas on n'a qu'à dire je reviens à ce cas du premier guette on avait dit que ce guette là il est cachère parce qu'il y a les deux noms qui sont à côté et ceux-là n'est pas cachère parce que les deux noms sont en bas on n'a qu'à dire que celui-là il est aussi cachère grâce au thème de Shimon et grâce au nom de Yosef c'est vrai que Shimon et Yosef c'est le nom de ces gens-là c'est le nom des pères de ces gens-là mais j'ai qu'à valider avec ces deux noms-là j'ai qu'à être marcher celui-là il faudra dire plus précisément comme ça je vais qu'à être marcher celui-là avec le nom de Moshe et celui-là avec le nom de Shimon mais à toute façon comment il y a marqué avec Shimon Ben Shimon où j'ai mis moi le Ben je l'ai mis ici donc l'agmara elle pense que le Ben est écrit ici comme s'il y a marqué ici Ben Shimon tout de suite à côté dans le deuxième guet il y a marqué Ben Shimon et s'il y a marqué un Ben Shimon ici ça devrait être cachère comme il y a dit l'agmara Ben Ish Ploni fils d'un tel Ploni c'est un être cachère je ne suis pas obligé de mettre mon prénom il suffit que je mets le fils du nom de mon père et ça s'appelle aussi une signature et c'est cachère donc si le mot Ben était ici alors à ce moment-là j'aurais dû être marcher ce guet grâce au nom de Ben Shimon alors qu'est-ce qu'il y a répond là ? J'ai écrit le mot Ben ici je n'ai pas écrit le mot Ben ici mais si j'aurais écrit effectivement le mot Ben ici et donc ce mot Shimon il aurait été valable pour valider ce premier guet et le Ben Shimon aurait été valable pour valider le deuxième guet maintenant la gémara demande est-ce qu'il y a valider via Kov Ed à Batra ? est-ce qu'il y a valider vers l'un tel casher ? et que j'ai validé maintenant ici ce mot Shimon je le garde ici comme c'est écrit et le premier guet il est kashar c'est normal celui-là je vais le kashariser parce qu'il y a marqué Shimon Ed Shimon Ed et quand il y a marqué le nom d'une personne plus le mot Ed alors Ben Derc là c'est aussi une valeur de signature Deat Nan Ish Ploni Ed kashar j'ai marqué Ish Ploni Ed c'est kashar donc le nom Eli témoin c'est kashar alors peut-être le mot Shimon Ed ça va valider automatiquement le deuxième guet répond on parle ici qu'il n'a pas écrit le mot Ed je l'ai écrit ici mais Kavyechol dans les autres il n'a pas écrit et là Kavyechol il n'a pas écrit le mot Ed si tu veux je peux te dire on peut dire que Kavyechol il n'a aussi écrit pourquoi ce Ed il n'est quand même pas saoul pourquoi et on sait que cette signature là Yaakov enfin Shimon ce qui est marqué ici c'est pas sa signature c'est pas comme ça qu'il décrit ok regarde et peut-être cet homme là signe aussi avec le nom de son père et donc c'est vrai que Shimon c'est le nom de son père mais c'est sa signature quand il signe il signe le nom de son père c'est pas son nom réponse un homme ne laisse pas tomber son nom pour écrire avec le nom de son père ce n'est pas logique c'est pas ce que les gens ils font donc Shimon c'est le nom de son père et c'est pas sa signature donc je ne peux pas valider ce guet là parce qu'il n'y a pas de signature près de la fin du guet la commande elle demande et peut-être c'est une signature un genre de kishpush un genre de dessin qu'il fait d'accord Shabyeh pourquoi parce qu'on a vu déjà des rabbinines pour lui décrire leur nom ils font des dessins des rabbinines des rabbinines des rabbinines des rabbinines il avait l'habitude quand il signait il signait avec la forme d'une 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 c'est une forme d'un poisson excusez-moi c'était un poisson il faisait le dessin d'un poisson et le rabbinine il faisait le dessin d'un déquel d'un palmier et le rabbinine il signa avec un samer le rabbin il signa avec un ayin il dessinait lui le mât d'un bateau donc tu vois que les gens peuvent prendre des dessins pour considérer leur signature donc peut-être le nom Shimon c'est le dessin de la personne pour faire sa signature à lui aussi réponse un homme n'a pas l'habitude de prendre le nom de son père et de faire un dessin avec pour considérer que c'est sa signature à lui c'est pas qu'avode à son père de le faire semblerait jusqu'à là on a expliqué pourquoi le deuxième il est passé d'après l'agmar du monde il comprend pas sauf il y a deux témoins ici et ces deux témoins sont aussi cachers c'est vrai qu'ils ne font pas ils n'ont pas signé juste à côté le get mais ils ont quand même signé ici comme ils ont signé ici pourquoi tu ne valides pas ce get la grâce à ces deux témoins en question get comme c'est marqué get comme c'est marqué en plus get qui a été écrit en hébreu c'était moins son grec et c'est des grecs dont la signature c'est des hébreux c'est pas un problème de signer aussi avec deux types de signatures ça marche quand même même si c'est pas la forme de l'écriture du get un c'est écrit en hébreu et la signature c'est en français si on dit que ça peut être aussi français il y a un espace ici de deux lignes qui ne sont pas des témoins et à cause de cet espace-là je ne peux pas considérer ces deux témoins comme les témoins de ce game-là oublions cet exemple-là un get où j'ai marqué plein de noms ici qui sont des proches donc ils ne sont pas des édims et j'ai terminé et j'ai terminé avec des édims c'est pas cet exemple-là un get un seul get avec plein de krevim le père le frère le beau-frère j'ai tout fait signer ils n'ont aucune valeur parce qu'ils sont des krevim et j'ai terminé avec deux édims et un chéri parce qu'il dit c'est caché parce que le seul problème que nous avons c'est s'il y a un espace entre le get et la signature un espace blanc mais s'il y a des noms à l'intérieur ça ne s'appelle pas un efsec donc on n'a qu'à dire la même chose ces deux noms-là sont valables et ces deux noms-là ne font pas un efsec quand tu m'as dit que le deuxième get il est pas seul à cause de ça il y a un t'a né zéhré zéhré il change notre mishna même dans ce cas-là les deux sont keshérines pas que celui-là il est kachère même celui-là il est kachère donc il change notre mishna la gémarade demande mais t'a né d'idane et notre mishna bon d'accord tu changes sauf ça qu'on a une mishna qui est marquée pourquoi c'est pas seul alors là il nous dit par exemple gondoliot hatim on craint que Kaviyachol ils ont signé c'est quoi et tout se trouve d'un seul endroit reprenons Kaviyachol cet exemple-là d'accord et et regardons ici imaginons que maintenant ce head-là et ce head-là ont vu qu'ils ont marqué les noms ici qu'est-ce qu'ils ont fait eux aussi ils ont marqué leur nom là et le nom de leur père ici c'est vrai qu'habituellement en tant que grecs ils auraient écrit le nom Yehuda Ben Israël et Israël c'est leur vrai nom mais comme ils ont vu qu'eux ils ont mis leur vrai nom à droite alors ils se sont dit ah à ce qu'un irec il faut écrire comme ça et eux aussi ils auraient écrit à droite et nous on sait que ce sont des grecs parce que par exemple ils ont signé en grec et moi je crois que Kaviyachol leur vrai nom est ici alors que c'est pas vrai ils ont rien copié ce qu'il y avait avant et il en sort que tous les noms sont là et là il y a zéro nom il y a rien que les noms des parents et c'est pour ça que à cause que ce rachat se crainte que peut-être les grecs vont vouloir copier la façon comment les hébreux les juifs ont écrit de Jérusalem c'est pour ça qu'on a considéré que ce get là il n'est pas seul reprenons ça dans les mots regardez ils ont copié comme les premiers tous les témoins tous les noms se trouvent que dans un côté du get jusqu'à là on a résolu le problème de de get avec les hébreux en haut les grecs en bas les grecs en haut les œuvres en bas on a dit celui qui sont proches du get c'est le get les parents les noms des parents qui sont proches du get pour Zéiré les deux sont parce que les noms des pères ne font pas un F-sec on va maintenant au deuxième cas comme on a dit ça veut dire un hébreu un grec un hébreu un grec ça c'est un témoin un témoin un témoin un témoin juif et ça aussi c'est un témoin juif ça c'est un témoin juif ça c'est un témoin juif c'est qu'avec marcher autant de la même façon dans les deux cas pourquoi je les considère pas sauf il y a deux témoins ici il y a deux témoins ici aussi et en plus on a dit que l'écriture n'est pas un F-sec d'après ce qu'il y a donc réponse donc j'ai validé un avec le l'évri et un avec le l'évani maintenant dans ce dessin là ça rentre pas trop parce que ça veut dire que là je le valide avec les deux l'évri les deux en rouge et là je le valide avec les deux l'évani les deux en bleu c'est ça que la Gemara elle a compris ici on parle d'un cas suivant un cas différent c'est le cas suivant la Gemara elle a compris voilà l'hébreu il a signé comme ça Moshé ben Shimon maintenant le grec il a commencé ici il est parti à la ligne suivante donc il a écrit Yehuda ben Israël et son nom c'est Israël maintenant le hébreu qui a vu qu'il a marqué il a terminé ici lui il a continué ici Lévi ben Yosef donc son nom est là ben Yosef et le troisième quand le troisième a terminé ici le quatrième a écrit en bas de lui il a écrit David ben Israël il en sort que maintenant on a un nom hébreu un nom hébreu un nom grec ici on a un nom hébreu un nom grec et on a qu'à considérer que les deux gétim sont kshérim ou quand il nous a dit que les deux gétim ne sont pas kshérim et il est caché d'accord les édim sont kshérim même ce cas-là que j'ai vu auparavant mais il mène là aussi les édim les deux gétim sont kshérim dans les deux cas excusez-moi dans les deux cas ici les édim sont kshérim et là aussi les deux gétim sont kshérim qu'est-ce qu'il va expliquer peut-être gundalit rappelons le gundalit ils ont copié c'est-à-dire que si je prends cet exemple-là Moshé ben Shimon il n'a pas de problème il écrit comme il faut maintenant qu'est-ce qu'il a vu il a vu que lui il a mis son nom ici en premier donc ça veut dire que je dois mettre mon nom en premier alors qu'est-ce qu'il va faire il va écrire son nom c'est Israël donc il va mettre Israël il va écrire plutôt Israël ben Yehuda il va mettre le mot Israël ben Yehuda il va échanger Kaviachol pour faire la même chose que lui il va faire Israël ben Yehuda lui maintenant va voir que lui aussi il a écrit de cette manière-là donc lui aussi il va écrire de cette sorte et lui par exemple il va rester comme il était ou c'est celui qui va copier le précédent et lui va rester comme il était il en sortirait qu'on aurait si on dit que par exemple celui-là il a changé on aurait trois noms ici et un nom ici ou l'inverse on aurait trois noms ici et un nom ici à cause de ce safek là ils ont préféré de rendre passoul les deux victimes en question jusqu'à la deuxième souverain troisième souverain il a laissé une partie du get il a écrit à côté donc cet exemple-là la date il a commencé à écrire le get il a laissé il a écrit en haut et il a signé ici donc le get commence ici et se finit ici ça c'est le cas qui nous intéresse d'accord il a commencé ici et il a fini ici et les témoins sont juste ici en bas il n'y a pas de problème le get il est caché si le témoin a eu lieu de signer ici le témoin a eu lieu de signer ici le roch adaf c'est pas sou d'accord le roch adaf au lieu de imaginons qu'ils ont fini de signer là les dîmes ont signé là dans le coin ou imaginons qu'il a écrit tout ça en une seule ligne et les dîmes ont signé ici sur le côté ils n'ont pas signé à la fin du get ils ont signé ici par derrière comme le get me kushar rappelons le bet qu'on plie qu'on coupe pour les koanim que la balidim signe par derrière ou me kushar ce n'est pas le get me kushar en question d'accord tous ces cas de figure c'est pas sou c'est à dire que tout ça c'est pas sou il kiff rochot chel zé betsad rochot chel zé il a écrit un get on va prendre ça par exemple si ça c'est la tête du get le début du get et ça c'est le début du get d'accord et il a écrit un get ici de la moitié et ici un get de l'autre moitié de la page de telle sorte que les deux têtes se touchent pas se touchent mais en tout cas sont du même côté je répète ça c'est le début du get et ça c'est le début du get et les témoins signent au milieu entre les deux ok donc il kiff le tél le tél entre les deux parce qu'aucune signature se trouve à la fin d'un get les deux on va dire la tête est là la tête est là ils sont écrits à côté mais la signature elle est au milieu d'accord on va dire en bas entre les deux au milieu quand on voit ici comme ça et qu'on écrit on écrit un petit peu en diagonale donc la tête des lettres va vers le rouge si la tête des lettres va vers le rouge donc à ce moment là on considère que le rouge a des édimes et le bleu n'a pas de édimes quand on écrit on regarde par où penche la tête des lettres parce qu'on a l'habitude a priori d'écrire ça un petit peu en diagonale Magma continue après la tête de l'un qui se trouve à la fin de l'autre donc on a un au-dessus de l'autre celui-là il commence ici il se finit celui-là il commence en bas il y a un espace entre les deux et les témoins sont signés en bas comme les témoins sont écrits à la fin de ce get donc ce get est kacher et ce get là bien entendu il est pas souvent maintenant on va voir au niveau de l'écriture des noms et de la syntaxe si au lieu d'écrire mon nom et le nom de mon père au nom de ma famille j'écris rien que Eli c'est kacher ben ishploni si au lieu d'écrire mon nom j'écris le nom de mon père fils d'un tel et le nom de mon père et le nom de mon père sans avoir écrire sans avoir écrire le nom de Ed aujourd'hui on écrit tout ton nom ton nom de ton père le nom de famille en plus et Ed à la fin si j'écris au lieu d'écrire les noms des personnes j'écris les surnoms des personnes c'est aussi kacher ça veut dire que par exemple Eli pour les tunisiens ça s'appelle lalou au lieu d'écrire Eli j'écris lalou c'est aussi kacher ça s'appelle aussi une signature puisque c'est le surnom donné au Eliyahu en tunisie kacher maintenant la Gemara demande qu'est-ce que tu viens de m'écrire si j'ai un guette un guette c'est écrit de cette manière là d'accord pour prendre le cas un guette écrit comme il faut puis après il continue ici et signe là il dit que peut-être c'est deux guettimes différents et que il a voulu utiliser la date du premier et les témoins du dernier il a coupé le zman du deuxième guette c'est-à-dire que si je prends maintenant cet exemple-là imaginons un guette écrit de cette manière celui-là n'est pas écrit au début de la page il écrit vers le milieu de la page avec les témoins ici en bas le deuxième guette est écrit au début de la page avec la date en haut et les témoins ici qu'est-ce qu'il a fait lui ? il y a une condition qui est marquée ici dans le guette là qui lui déplaît il a coupé ici en considérant que la phrase d'ici elle continue là elle peut continuer ici donc il a coupé ici en utilisant la date d'accord il a coupé là en bas en enlevant les témoins d'en bas d'accord il a coupé là il a coupé la date d'ici ça il a enlevé le test il a gardé cette date là et ces témoins là que maintenant je lis le début du guette là ça a été coupé je vais ici en haut je lis jusqu'à les témoins il a enlevé les conditions qu'il dérangeait ici ou ici il a enlevé les conditions qu'il dérangeait comme ça il a créé un nouveau guette non tu peux pas dire c'est comme ça parce qu'on parle dans un cas où il y a encore de l'espace en bas c'est pas que c'est coupé à ras si c'est coupé à ras tu as raison comme c'est pas coupé à ras donc il n'y a pas de problème là-dessus peut-être le temps le zman qui a marqué ici il a coupé c'est vrai bon il a coupé le zman ici pour faire comme si c'était une suite on a qu'à dire qu'il y a de l'espace blanc comme il y a de l'espace blanc donc il n'a pas pu couper l'endroit dans peut-être qu'il a commencé à écrire il s'est arrêté et après il a décidé de reprendre et de réécrire après il a décidé de divorcer et il a continué à écrire et on a un clal que si tu as commencé à écrire un guet et tu t'es rétracté après tu t'es arrêté il faut réécrire le guet ce que j'ai écrit avant il n'est pas souci pas écrire et le garder au cas où j'en ai besoin si tu as écrit et tu t'es rétracté ce guet-là il faut le mettre à la poubelle donc peut-être après il a réécrit on peut dire qu'il a écrit comme il a écrit comme il a écrit tu ne peux pas me dire qu'il s'est arrêté si tu t'es arrêté ça aurait été à la fin de la phrase et peut-être oui il a commencé il a commencé à écrire après il a changé d'avis il s'arrête au milieu et après il aurait fini la phrase il aurait commencé la phrase donc il s'est rétracté il s'est rétracté on parle ici qu'on voit à la fin de la Megillah elle est entière elle est épaisse on voit qu'il y a du blanc autour on voit qu'il y a du blanc dans les côtés donc on ne parle pas dans un cas pareil où c'est possible que Kavechol il s'est trompé on est arrivé comme ça à la cinquième ligne au 2-3 donc un petit résumé rapide des points que nous avons vu d'abord premièrement qu'est-ce que c'est Klal pour Abiyo Hanan et qu'est-ce que c'est Tofès pour Abiyo Hanan qu'est-ce que c'est Klal pour Zéhiri et qu'est-ce que c'est Tofès pour Zéhiri je rappelle rapidement que pour Abiyo Hanan Klal une date et les noms des personnes Tofès une date entre chaque nom qu'on a marqué et d'après Richelakish une date non oui une date et on a mélangé les noms et après on a énuméré chaque nom en part ça s'appelle Klal on n'a pas mélangé les noms au départ on a directement énuméré les noms et on met une date ça s'appelle Tofès si par contre on a mélangé les noms et après on a énuméré les gens et on les a séparés avec une date et avec un espace d'après la Braïta alors là il y a Khenami dans un cas pareil ça s'appelle Tofès et c'est pas solo pour Richelakish après on a vu le problème qu'est-ce qui se passe lorsque des témoins hébreux et des témoins grecs dont un il écrit en hébreu et l'autre il écrit en grec dans le grec on écrit l'inverse on écrit le nom du père avant d'écrire le nom du fils qu'est-ce qui se passe quand est-ce que l'édim sans chérim alors là pour notre Mishnah les témoins qui sont kachérim c'est-à-dire qui sont l'un côté de l'autre suivent le guet alors le guet en question il est kachère les témoins grecs qui sont loin du guet le code de guet numéro 2 il est pas solo on aurait pu inverser si d'abord c'est des grecs qui ont écrit en premier le guet numéro 2 il n'aurait été kachère et le guet numéro 1 il n'aurait été pas sûr du tout ça pourquoi ? parce qu'on est recherche que les grecs vont copier les hébreux et les hébreux vont copier les grecs et pour ça il va s'avérer que tous les édims se trouvent que les édims se trouvent que d'un seul côté c'est pour ça qu'on est marché que lorsque les deux qui sont du même pays sont à côté le guet à la fin du guet c'est ça uniquement quand on est marché par contre s'il y a un hébreu ou un grec ou l'inverse un hébreu ou un grec d'après Tanakama les deux guetimes sont absoluées pourquoi ? parce qu'on est recherche à Golgoda que le grec a voulu copier celui du juif et donc à ce moment-là il a mis son nom au même endroit que l'un de l'un du juif donc il s'avère que peut-être j'ai que trois noms d'un côté et un nom de l'autre mais qui le sont ? il risque d'avoir un balagan à cause de ce balagan on préfère d'interdire le guet par contre pour Zéiré il dit que le premier cas deux juifs deux grecs même le guet numéro 2 il est cachère et même quand on a un hébreu et un hébreu et un hébreu on ne craint pas Golgoda on ne craint pas qu'ils vont copier et c'est pour ça que les dîmes sont aussi kshéri après ça nous avons vu s'il reste un guet sur deux pages écrit sur deux pages on considère qu'il est carré un kshère après on a dit que le plus important c'est que les témoins soient à la fin du guet donc le repas comment tu as écrit les deux guetimes tout ça il faut que les témoins soient à la fin du guet après on a vu que comme on a dit à Dieu comment j'écris la signature le nom de la personne uniquement son nom de famille si j'ai marqué Eli Ed c'est kshère si j'ai marqué Ben Shimon c'est kshère Ed c'est kshère si j'ai marqué les surnoms l'alou et tout ça c'est kshère et si j'ai marqué bien entendu Eli Ben le nom de mon père sans marquer le nom Ed aussi ça aussi c'est kshère alors là vous m'avez demandé pourquoi on va peut-être rechercher s'il a écrit sur les deux pages on va peut-être être recherché qu'il l'a trafiqué c'est dans les deux guetimes il a coupé le bas du premier guet et le haut du deuxième guet parce qu'il n'était pas intéressé de se dire à l'intérieur donc il prend la date du premier guet avec les témoins du deuxième guet Eli parce qu'il y a des espaces en bas il y a des espaces en haut donc on ne peut pas on n'a pas besoin d'être rocheche et même que Kavirol il n'y a pas de on voit qu'il y a une suite de phrases qui se suit et on ne craint pas qu'il ait écrit Agat Mouteret il s'est rétracté et il a écrit après l'école à Olam de l'autre côté parce que c'est un cas qui est rare sinon on se peut dire que par l'épaisseur du guet lui-même comme dirait un rachis on voit qu'il n'y a pas pu avoir de trafic sur le guet voilà ce cas-là bon rachis